Bonjour Franck, tu es le créateur de l'AppMonitor. Est-ce que tu peux nous présenter ce qui t'a amené à faire ce produit et nous le présenter, surtout techniquement ? Bonjour, Franck, je roulais tout seul et j'aime bien faire des courses plutôt que de rouler sans information des temps que je fais. Du coup, j'ai été amené à développer un chrono et comme il marchait bien, je l'ai amélioré. J'ai testé sur plein de catégories et j'ai aussi amélioré pour qu'il soit utilisable facilement par tout le monde. Et ensuite, une fois que c'était au point, j'ai lancé une compagne de financement participatif pour vendre le produit, le comptage en fin d'année dernière. Et c'est ton métier, l'électronique ? Alors, oui, en fait, je suis électronicien et informaticien et donc, du coup, j'ai développé tout le produit en entier. Est-ce que tu peux nous présenter comment il se présente, comment c'est vendu ? Donc, en fait, il se présente dans un coffret où on peut mettre les puces et puis il y a un pied. Le boîtier avec son support, un trépied et puis des puces qui peuvent être soit avec un connecteur molex pour les alimenter avec des mini-lipos qui sont des lipos de drones en fait, très économiques. Ou alors, ça peut être alimenté par le récepteur de la voiture. Sachant que pour les transpondeurs avec une connective de molex, donc pour les mini-lipos, on peut et fournir un adaptateur pour en brancher sur une prise servie. Et ça, c'est comment choisir ? C'est à la commande ? Il y a plusieurs types de coffrets ? Donc, à la commande, on peut choisir soit l'un, soit l'autre. Et pour les clubs aussi, il y a possibilité de ne pas nacher, de prendre cinq avec un rangement récepteur et puis autant qu'on veut en molex. Donc, à l'intérieur, c'est exactement la même chose, c'est juste la connective qui change. Et au niveau de l'alimentation, ça supporte une très grande gamme d'alimentation, donc du 3,7V jusqu'à 8,4V. Donc, on peut les alimenter soit en 1S ou en 2S ou en prise récepteur. Que ça soit alimenté en 6V ou en IFE, ça passe sans problème. D'accord. Et le pied, par contre, c'est un support photo ? Oui, tout à fait. Donc, l'alimentation, c'est une vis, on peut mettre ça sur un trépied ? C'est ça, exactement. On peut mettre ça sur un trépied. C'est pratique. Alors, si la hauteur n'est pas adaptée à l'échelle de la voiture, on peut changer et puis mettre ça sur un autre... D'accord, un pied... Oui, sur tout type de geste, parce que le support est adapté. Et ça, c'est alimenté comment, le boîtier ? Alors, le boîtier, lui, est alimenté par deux piles AAA. Donc, c'est des piles standard et ça assure plus de 100 heures de course. D'accord. Donc, ce qui est... Et à la réception, avec une batterie LiPo, du type... Peut-être que tu montrais là ? Alors, avec celle-là, c'est à peu près 7 heures d'autonomie, 7 heures de course. Donc, c'est largement suffisant pour une journée de roulage, quoi. Alors, est-ce que je peux nous expliquer comment ça marche ? Alors, c'est très simple, hein ? Donc, je vais vous montrer, donc, il existe deux applications. Une application Android et une application, on va dire, Iphone ou Ipad. Donc, la première chose, c'est de se connecter au laponiteur. Donc, on voit que c'est connecté par la lumière bleue. Ensuite, on... Alors là, bon, il était déjà démarré. Donc, on démarre une course. On peut éditer la liste des pilotes. Donc, soit les retirer, par exemple, ou les rajouter. On peut rajouter des nouveaux pilotes en renseignant l'identifiant qui est inscrit sur le transpondeur. Donc, il y a combien de puces ? Il y a à peu près une centaine de puces différentes. Ouais, donc, il y a de quoi faire alors. Donc, ça, c'est indiqué, la par exemple, c'est 0,54. D'accord. Donc, là, on va utiliser notamment la puce 26 pour la démo et la puce 45. Donc, là, on voit Arnaud 45, Franck 26. Donc, si je branche... Alors, je vais sortir... Donc, je... La liste est bonne. Du coup, je démarre la course. Et dès que la voiture passe, ça détecte. Et on voit... Ça fait une annonce sur... Voilà. Donc, on a une annonce vocale à chaque passage. Et si je branche... Ouais, si, ce qu'on n'entend pas bien, parce que juste à côté, il y a la soufflette du club. Donc, ça fait pas mal de bruit. Alors, et au niveau de la puce, c'est quoi tes conseils d'installation ? C'est de la part rouge, c'est ça ? Oui. Donc, il faut que ce soit une partie transparente ou voilà ? Tout à fait. Il faut que ce soit une partie transparente. Donc, soit la vitre, soit un trou qui est fait sur la carrosserie. Et au niveau de la vitre, l'idéal, c'est d'être le plus proche de la vitre pour bénéficier de l'angle de diffusion de la LED infrarouge. Et de même, si on fait un trou, il faut que ça soit le plus proche possible. D'accord. Donc, mais les installations communes que l'on voit, c'est la puce installée en autonome, avec une lipo collée sur la carrosserie et dirigée vers la vitre. Et au niveau portée ? Alors, la portée, c'est environ entre 5 et 10 mètres. Donc, ça passe largement toutes les largeurs de puce. D'accord. Et le nombre de pilotes qu'on peut mettre, Mathi, c'est l'idée ? On est spontané ? Ouais. Parce qu'il y a 15 pilotes. 15 pilotes. Ouais, donc ça correspond à peu près aux courses qu'on réalise. Donc, c'est bien pour un petit club, par exemple. Tout à fait. Pour des courses locales, voilà. C'est ça, c'était pour rouler le week-end, on veut faire une course entre membres d'un club, ou alors, on va dire, même avec des amis. On fait une course en 5 minutes, on va dire, c'est l'utilité. Ou une autre utilité, c'est quand on roule tout seul, plutôt que de faire des tours sans avoir d'informations, de feeling, on va dire, au lieu de se fier à son feeling, on a vraiment les temps autour. Et après, on peut l'imprimer. Après, tu peux imprimer les résultats ? Alors, oui. Donc, là, ce que l'on... Donc, là, les temps autour, on peut les voir, en temps réel, en fait, ils sont incrémentés. On peut avoir le détail si on ne veut pas avoir la liste complète. Et on peut partager les temps. Donc, on voit tous les temps, soit les envoyer par mail, soit les sauvegarder sur le drive. Il y a plein de solutions. Et c'est limité en temps, en cours, là ? Non, il n'y a pas de limite. Non, limite. Et on a sur l'application iOS, pour l'instant, uniquement. Il y a aussi l'historique qui est sauvegardé en local. Et ça viendra sur l'application Android. Ah, c'est pas grave. Bon, ben, je te remercie pour cette présentation un peu rapide. Mais, c'est vrai que là, on est au milieu des demi-finales du champion de France. Alors, c'est un peu chaud. On court un peu. Je te remercie. Et de toute façon, on vous présentera ça en images prochainement plus en détail. On essaiera de fester ça lors d'une petite amicale. Je te remercie et bonne chance pour cette belle aventure. Merci beaucoup. Bonne force à tous et bonne force à tous les pilotes.